C'est parti pour les défis de la semaine 0 sur Fortnite. Alors le premier défi va nous demander de visiter Sanguine Suite, Retentless Retreat et Eclipse Head Estate. Donc les trois emplacements, c'est les trois nouveaux lieux qu'il y a sur Fortnite depuis la nouvelle mise à jour. Donc ici, ici et ici. Et il faudra visiter les trois lieux pour terminer le défi. Le prochain défi va nous demander de parcourir 1500 mètres dans des véhicules. Vous allez devoir trouver une voiture, une moto ou peu importe, n'importe quel véhicule et parcourir sur 1500 mètres pour terminer le défi. Le prochain défi va nous demander de détruire des murs fragilisés ou des portails de sécurité. Donc les murs fragilisés, c'est tout simplement ces murs-là que vous allez pouvoir trouver dans les trois nouveaux lieux. Donc Sanguine Suite, Estate et Retraite. Donc à ces trois emplacements, vous aurez des portails de sécurité comme ceci. Il faudra en détruire deux. Ou alors vous allez devoir détruire des murs fragilisés. Donc des murs comme ceci. Mais là, il faudra lancer du C4 dessus. Et ensuite le faire exploser. Donc il vous faudra obligatoirement une arme explosive pour détruire les murs fragilisés. Dès que vous en aurez détruit deux, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va nous demander de détruire 200 objets. Donc des objets, c'est tout simplement des tables, des pancartes, des murs, des chaises. Donc tout ce que vous allez pouvoir détruire, ce sera compris comme objet. Et dès que vous en aurez détruit 200, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec un pistolet mitrailleur ou alors un fusil d'assaut. Donc vous allez devoir trouver une des deux armes. Et ensuite vous allez devoir infliger un total de 3000 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de faire des dégâts contre les bots parce que ça fonctionne. Et dès que vous aurez fait 3000 de dégâts, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va nous demander d'obtenir deux prévisions des tours météo. Alors les tours météo, elles apparaissent à partir de la vague 2, de la deuxième tempête. Donc regardez, elle a apparu ici. Il y en a une qui a apparu ici. Et là ce que vous allez devoir faire pour obtenir les prévisions, c'est d'obtenir une carte. Et cette carte, c'est tout simplement le bot qui est affiché sur la carte. Regardez, je vais vous montrer. C'est le bot qui est affiché juste à côté de la tour. Donc ce bot là, il faudra le tuer pour obtenir la carte. Dès que vous aurez réussi à le tuer, là vous allez tout simplement récupérer sa carte d'accès. Vous allez près de la tour météo. Et là, vous obtenez les prévisions. Donc ça va vous mettre la prévision, enfin la prochaine tempête qui va apparaître sur la map. Et vous allez devoir le faire deux fois pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec la mallette à tourelle. Et les mallettes à tourelle, vous allez les trouver dans des sacs comme ceci. Donc vous allez devoir fouiller ces sacs là. Et si vous avez de la chance, vous allez en obtenir une. Alors les emplacements des sacs, il y en a principalement dans les nouveaux lieux dits. Donc ici, ici et là-haut. Après, vous pouvez aussi en trouver dans des coffres normaux. Donc n'hésitez pas à fouiller tous les coffres que vous voyez. Dès que vous avez une tourelle, là vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Donc je vais essayer d'infliger des dégâts aux bots pour voir si ça fonctionne. Ok, donc j'ai un bot devant moi. Je vais lui lancer la tourelle. On va voir si ça va le toucher. Ok, donc ça lui fait des dégâts. On va voir si ça va valider le défi. Ok, ça fonctionne bien. Toucher des adversaires avec la tourelle. Ça fonctionne bien. Après, vous pouvez reprendre votre valise et la relancer un peu plus loin dès que vous voyez d'autres bots. Dès que vous aurez touché 25 fois un adversaire avec la tourelle, là vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL.